Pour des raisons de temps, je vais appeler ici sur l'estrade, d'emblée, le président Biram Dadaï. Je vous remercie toutes et tous. Je dis d'abord notre regret à cause de la contrainte de temps que beaucoup de personnes dont la contribution est importante, à la hauteur de l'importance de ceux qui ont déjà parlé, devaient parler. Mais malheureusement, le temps nous a privés de les entendre ici, de les enregistrer ici. Ceux et celles qui ont été aussi les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là. Oui, donc celles et ceux qui étaient les soldats de cette bataille que nous avons menée jusque-là. Qui, à l'instar d'Antonio Sola, de Tania Tiroco, de Juan, d'Ignacio, de Raed. Cette équipe qui se bat à travers le monde pour bâtir une citoyenneté universelle. C'est une ambition extrêmement grande, un challenge, un défi et qui comporte beaucoup de bienfaits pour l'humanité. Je vous salue tous, mes frères et sœurs de conviction. Mais je salue d'emblée la France. La France des mythes intellectuels et de la morale au service de l'espèce humaine. La France, le refuge des persécutés et des suppliciés de provenance diverse. Oui. Elle commence à nous manquer cette France. La France des lumières, du droit. La France épicentre des révolutions contre l'obscurantisme. La France terre de réparation des femmes et des hommes. menacées dans leur intégrité en quête d'asile et de réconfort. Enfin, la France de la liberté de conscience. Des engagements féministes. Des engagements féministes et de l'abolition de la peine de mort. Cette grande nation représente aujourd'hui l'un des rares et derniers lieux de la Terre où l'on rêve encore d'un humanisme universel. Ça niait la face sombre de la traite esclavagiste et de la colonisation. Nous respectons ce pays dont, hélas, la belle image tire vers le déclin. Nous, mauritaniennes, peuples en lutte contre l'arbitraire, contre l'esclavage, contre le racisme. Grande était notre déception. Quand le ministre des Affaires étrangères de la coopération de la France, Jean-Yves Le Drian, lors d'un débat à l'Assemblée nationale en 2018, insinuant que le député Biramda Abeye, alors incarcéré à Nouakchott, serait un détenu de droit commun. Ce positionnement de la France par la bouche de son ministre des Affaires étrangères constitue un parti pris anachronique. dans la compétition perpétuelle entre les justes et les fauteurs de supériorité raciale, les suprémacistes. Le propos explique les difficultés actuelles et grandissantes du rapport de l'ancienne puissance coloniale avec l'Afrique. Néanmoins, nous salions et louons le soutien et l'engagement à nos côtés de nombreux amis en France. Je tiens à citer ici l'Organisation des défenses des droits de l'homme et la France-Mauritanie, une association de droits européenne à l'abri de la censure et de l'intimidation caractéristiques des gouvernances réfractaires aux droits et à la transparence sur notre continent. Notre continent ô combien pillé, meurtri par ses propres fils. Je rends hommage aux individualités qui avec désintéressement et abnégation ont voulu et puis perpétuer chez nous l'idée généreuse et créatrice de sens, celle des aspirations de l'individu à se libérer de l'aliénation que résume l'article 1er de la déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, ces mots si justes, ne sont pas le produit de ma culture. Même s'ils y trouvent un écho rétrospectif, ils résultent d'une expérience historique, loin de chez moi, et pourtant j'y écris spontanément, dès après les avoir lits et relus. Ce message, nous nous efforçons de le relayer partout où nous mène l'interaction avec nos semblables, y compris de l'attitude lointaine. C'est notre mission et l'horizon de notre avenir de Mauritania, la rimage au monde, au grand village qui est le monde. Je m'incline en particulier en face de nos compagnons de route, Rayet, Tania, Antonio, Ignacio, Juan et Mathieu, qui ont traduit leur affection à l'endroit d'Iramuritanie et des victimes d'esclavage en Mauritanie en écrits visant à répandre et faire connaître notre abnégation, faire connaître nos modèles d'engagement et nos repères de non-violence, dans beaucoup de langues et surtout sur la totalité de l'âme monde. Par ailleurs, je me sens dans l'obligation de solliciter en ce jour symbolique l'esprit. En ce jour symbolique, l'esprit et les souvenirs des personnes chères qui nous ont quittés, sans faillir aux réquisitions du combat qui l'ont mené avec nous jusqu'à leur mort, qu'il me soit permis de complimenter celles et ceux toujours vivants qui, sans tergiverser, gardent intact l'enthousiasme, la détermination et refusent de céder à la corruption, au sectarisme, à la démagogie et au découragement. J'évoque et évoquerai sans répit les legs de l'éducation et des valeurs de mon père, d'Abeid, et de ma mère, Mata Ahmed Doussad. Ils m'ont transmis aux premières de mon enfance en perspective de l'âge adulte dans une société de caste foncièrement irrespectueuse de la dignité de la personne. Ils m'ont transmis ce qui fait de moi ce que je suis ici devant vous et ce que vous appréciez. Fouda Abed m'a enseigné le refus et l'opposition instantanée, sans calcul, ni détour de l'injustice d'où qu'elle vient. Quoi qu'elle a dit, Fouda Ahmed Doussad m'a dispensé une exigeante inclination à partager avec les hommes, tout le matériel terrestre, les biens d'ici bas, à donner jusqu'au dernier sou, loin de la peur du déniément et des lendemains de gêne. Ce principe guide mon action à la tête du mouvement Irak et oriente ma vie dans la sphère privée. Je m'adresse aussi à toutes ces personnes de mon pays et d'ailleurs dont les cœurs gorgés de fraternité et d'empathie battent à l'unisson afin de servir et vulgariser l'entendement des humanistes amoureux de la diversité et de la découverte mutuelle, loin des sectes, des millénarismes et des délires, des extrémismes métaphysiques en guerre contre la rationalité. Parmi eux, je loue les défenseurs de la loi, de l'écologie et de la paix dans le respect des différences. En vérité, nous sommes pressés d'achever notre bataille locale en Mauritanie avant de nous consacrer avec vous à la mer des solidarités. Nous, nous rêvons des répartitions équitables des ressources de la terre et le renouvellement en vue d'améliorer l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à un niveau d'éducation qui valorise par la distinction et l'excellence, les sciences, les arts, la philosophie et la littérature, envers et contre la censure et les délits inquisitoriales. Ainsi, nous participerions au recul de la xénophobie, de la faim, du populisme outrancier, des désirs hégémoniques, en particulier les plus meurtriers, en l'occurrence les extrémistes confessionnels violents. Pour notre cas, la république islamique de Mauritanie, nous avons décidé, nous avons décidé dès 2008 d'engager une réflexion au titre de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, dont l'objectif demeure la subversion des idées, des mots et des actes porteurs de déconstruction et de remise en cause de la domination. Nous avions exclu d'atteindre la violence corporelle. Nous nous cantonnons aux ressources de la psychologie de masse en vue d'introduire le doute et la confusion au centre des cercles névralgiques secondaires et de base du système qui domine. Nous demeurons loyaux à la méthode parce que nous en avons étayé et vérifié le succès. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies en témoignent assez bien. Le programme global de l'IRA visait dès le début la démolition de l'ascendant mental des hommes possesseurs d'esclaves sur leur bétail humain, sur leurs victimes. Il faillait saper l'outil et le ciment de la subordination des populations serviles envers la minorité hégémonique, celle des privilégiés, des dominateurs. La guerre imposée à nous pour le pouvoir central, le pouvoir politique, sur délégation des tenants de l'esclavagisme, du racisme et de la suprématie linguistique, nous aura accablés d'infortunes et de frustrations en termes de liberté, de bien-être, d'intégrité physique et morale. Les prisons, les diabolisations, les privations de travail ainsi que les sévices, blessures, maltraitances, polymorphes étaient notre lot quotidien pendant plus de dix ans. les deux quinquennats de l'ancien président Mohamed Abdelaziz nous ont vali trop d'affliction mais il raffermit notre résolution. Aujourd'hui qu'emprisonné, la justice le poursuit et la justice le poursuit. Je parle de l'ex-président Aziz, Moutour Bourou. Aujourd'hui qu'emprisonné et la justice le poursuit pour des crimes économiques, nous répugnons à la cablée. pour ne pas paraphraser les lâches. Ceux qui se sont aplatis devant lui ou qui ont fui et qui n'ont pas accepté les défis qu'il leur a lancés et qui ont fini maintenant par s'acharner contre lui parce qu'il est mis hors d'état de nuire. Que la justice s'applique mais pas nous ne sommes pas avec la justice des lâches. à la dernière confrontation de cet épilogue décennal avec la dictature d'Aziz, les élections législatives et présidentielles de 2018 et 2019 démontraient le potentiel de notre audience. Nous sortîmes victorieux dans les yeux en dépit des fraudes, de la privation et de l'interdiction de nos structures de participation à la démocratie, le parti rague et le mouvement. à l'inverse du calcul de nos détracteurs malgré les intimidations et peu de moyens, nous parvîmes à élire des députés et des conseillers de communes. J'arrivais à en croire l'instance d'organisation du vote en position de second après l'actuel président. Aujourd'hui, je prétends incarner avec mes amis, avec notre Coran, l'unique offre d'alternance au pouvoir de l'axe de l'alliance des aristocraties bureaucratiques tribales clanniques telles qu'instaurées sous des formes plus ou moins vernies depuis le 10 juillet 2018 à nos jours. Maintenant, chers amis, nous vivons une deuxième phase de réalisation de notre projet pour la Mauritanie et les Mauritaniens. L'État, pendant les deux premières années du mandat de Mohamed Oul-Cherazouan et l'actuel président, renonce à l'option de nous éradiquer bien à rebours de son prédécesseur. Les appels aux meurtres, les campagnes de dénigrement, les excommunications, la prison en plein désert sur un toit de zinc de plus de 50 degrés, les châtiments physiques ne ponctue plus la ligne officielle de nos dépens, la ligne officielle du pouvoir. Cependant, le danger de la régression persiste car des personnalités influentes du gouvernement et de la haute administration et de la finance et de l'entourage du président Tazouani essayent d'attisser le feu afin de rompre l'apaisement en cours et représentent les intérêts de la conservation, des tribus, des clans et du fanatisme, toutes factions que notre ambition d'égalité et de citoyenneté effraie. Oui, chers amis, comme partout, durant notre passage du main sur la terre, l'histoire, les arts, l'ensemble des supports de la mémoire nous apprennent que la quiétude, l'épanouissement et la sérénité s'achètent au prix de l'équité, de la bienveillance, je dirais, de l'amitié et du dialogue franc. Le tarif n'est exorbitant ni le produit surfait. Vivre sans guerre, loin de la crainte, vaut bien les déprocautions et une dépense immodérée de scrupules. C'est à ce pacte de transition par les réformes que nous invitons nos compatriotes et le pouvoir du moment. Nous voulons instaurer la normalité au profit de mes frères subsahariens, autochtones, bâtisseurs du pays et patriotes enthousiastes de père en fils et les enfants de la laborieuse communauté haratin, pourvoyeurs de barrages, de récoltes, de puits, de gardiennages de bétail, depuis toujours confinés aux tâches multiséculaires de muscles et de sueurs. Nous nous engageons à traquer l'esclavage et toutes les pratiques similaires jusqu'à ces derniers coins. Nous souhaitons que les négros mauritanais ne fassent plus tuer, torturer, et déporter impinément. Nous tenons comme objectif non négligeable à abroger les lois qui protègent les tortionnaires et imposent aux victimes le devoir de ces terres, leur dit-on, pour préserver la cohésion de la communauté du défi. À l'épreuve des frustrations et du déni de justice, la ruse ne prend plus, cependant que personne ne conçoit de l'effroi à cause de nos emportements légitimes. Nous n'avons jamais tué au cours de notre marche vers l'égalité et ne détenons aucune arme létale à l'inverse de beaucoup de nos compatriotes et détracteurs, des civils détenteurs quasi exclusifs de fusils d'assaut et de munitions de guerre. Combien de fois n'avons-nous pas demandé au pouvoir de mettre un terme à ce déséquilibre de la terreur dont chacun ici pressent la volatilité tragique à la moindre baville ? Qu'il me soit permis de réitérer l'appel à l'intention du président de la République Hamid Tchern Kazwani, le désarmement de la société nous semble relever de l'urgence si l'on accepte de regarder sans faire la détérioration du contexte sécuritaire au Sahel. Nous avons misé sur une cohabitation détendue avec le pouvoir de Kazwani et la recherche collaborative des règles d'une compétition qui ne lèse la vérité du suffrage universel en vertu du principe un homme, une voix. Or, l'objectif requiert bien des préalables. Les législateurs ne sont pas élus avec le même nombre de votants, laissant ainsi croire que certains détiendraient une légitimité et une valeur supérieure. Les découpages des circonscriptions favorisent nettement un groupe de citoyens sur d'autres. Mais il n'y a pas de drame à accepter. Les arrêts implacables du nombre et de l'évolution sociale, seuls la réhabilitation, je dirais, l'assainissement de l'État, de l'État de droit et des libertés démocratiques, du Conseil constitutionnel, des forces de sécurité et de la magistrature permettront de nous économiser à tous la rançon de l'insurrection et du ressentiment. Nous chérissons la paix, certes, mais un article si précieux ne saurait, comme la paix ne saurait, se conquérir par la négligence, l'autisme ni la cécité. Je vous remercie. Merci.